Ils se tient depuis ce matin au CFO d'un atelier de formation sur les principes fondamentaux des droits de travail. C'est une initiative du syndicat des enseignants du Tchad. Reportage. Quatre objectifs sont recherchés à travers ces échanges. Il s'agit d'améliorer les connaissances des dirigeants syndicaux en normes internationales du travail, de les outiller en techniques et stratégies en vue de l'exercice du dialogue social, de mobiliser les militants pour la protection et la promotion des droits et libertés syndicaux dans le secteur de l'éducation et de favoriser une meilleure concertation entre les syndicats et les autorités en charge du système éducatif tchadien. Après le mot de bienvenue du secrétaire général adjoint du CET en tant que syndicat des enseignants du Tchad, Mohamed Jibrin Saleh, s'en est suivi l'intervention de la représentante de l'international de l'éducation région Afrique, Anaïs Dayamba. Cette dernière définit la mission première de son institution qui est de contribuer au développement des différents syndicats pour une meilleure élaboration des politiques éducatives. Le représentant du ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique, Dimas Beygao, pour sa part, rappelle aux responsables syndicaux le rôle qui leur est assigné. Pour lui, le syndicat des enseignants du Tchad doit veiller pour que les normes professionnelles et la déontologie soient respectées. Dimas Beygao invite les dirigeants syndicaux à participer activement pour que cette rencontre soit assortie des recommandations conséquentes. Né le 12 février 1989, le syndicat des enseignants du Tchad compte aujourd'hui plus de 12 000 militants et fait partie des membres fondateurs de l'international de l'éducation, la plus grande fédération mondiale des enseignants. Merci. Merci. Merci.